Alors bonjour à tous sur rue de vous retrouver chers amis en ce vendredi 4 mars 2022, 14h46 C'est sort du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, vous êtes là. Merci à ceux qui m'envoient des messages, je suis vraiment apprécié, je vais y revenir dans les prochains jours sur des messages assez intéressants, dont des prédictions de Nostradamus qui m'ont été envoyées en quantité, quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui relient tout ça et on peut penser des fois qu'en tout cas, on en reparle dans quelques jours ou demain peut-être. Pour l'instant, je veux vous parler de cet environnement complètement surréaliste dans lequel on vit, c'est complètement wow, hein? Comme disent les Anglais, out of this world. On a eu la pandémie, la crise économique qui est en train de nous affliger, ça commence, ça y est maintenant. On le voit l'inflation au plus haut depuis 40-50 ans, c'est pas fini, c'est que le début. Puis pensez pas que les prix que vous avez vus avant puis que vous avez connus vont revenir. Ça va toujours continuer à augmenter. Ça, c'est comme les impôts puis les taxes, ça baisse jamais. Le prix des maisons qui devient inabordable. Le prix de l'essence ici au Québec, il va toucher 2 $. Moi, je l'avais dit déjà depuis quelques semaines et même quelques mois. Préparez-vous à 2 $ pour le mois de juin, mais ça va peut-être arriver avant. On est à 1,85 ce matin, 1,85 $ le litre dans le coin de Laval. Donc, préparez-vous. Ça va coûter cher pendant ce temps-là. On sort d'une pandémie, on rentre directement dans un conflit complètement, entre vous et moi, inutile, qui a été poussé, peut-être, on regarde ça, ça semble avoir été poussé par les États-Unis et les pays européens. Absolument, vouloir s'entêter à ramener ou à amener l'Ukraine dans le giron de l'OTAN ou quelque chose comme ça. Puis, on le sait que dans les années 90, quand on a négocié avec Clinton, entre autres, et l'ex-URSS à l'époque, la sortie de l'URSS, si on veut, une garantie qu'on, en tout cas, mais c'était que des paroles, une garantie qu'on n'amènerait jamais l'Ukraine dans l'OTAN ou le giron de l'Europe occidentale, appelons ça comme ça. Mais, on a, il semblerait, poussé la note, puis la chance pour, comme, provoquer une réaction, peut-être, de Poutine et des Russes. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert, mais je trouve que ça sent vraiment bizarre. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, le Washington-Fru-Bacon nous apprend aujourd'hui que les Russes annoncent, eux autres, déjà un accord entre les Américains et les Iraniens sur le nucléaire, alors que les chars d'assaut roulent sur l'Ukraine et à travers l'Europe. Imaginez-vous, c'est hallucinant pareil, un haut responsable russe a annoncé, jeudi, hier, qu'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran serait annoncé dans les 24 à 48 heures, signalant la dépendance continue de l'administration Biden et sa coopération avec Moscou, alors même qu'elle mène une guerre à grande échelle en Ukraine. Mikhail Ulyanov, ambassadeur de Russie pour les négociations avec l'Iran, a fait cette annonce dans une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Ulyanov a également déclaré qu'il ne voyait pas l'accord s'effondrer à la suite de la guerre de la Russie et que les deux questions restaient distinctes. Les termes de l'accord restent inconnus, car l'administration Biden cherche à exclure le Congrès, tiens, 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 de l'accord, et à l'empêcher d'exercer sa surveillance légalement mandatée en vertu de la loi de 2015 sur l'examen de l'accord nucléaire iranien. Le Congrès doit donner son approbation à tout nouvel accord avec l'Iran. Alors que l'administration Biden a promis de suivre cette loi, le Congrès n'a pas reçu les détails de l'accord ni a été invité à l'approuver, avant que les États-Unis ne le signent. Wow! La Russie a été l'interlocuteur clé des États-Unis dans les pourparlers, alors même que l'administration Biden et les pays occidentaux tentent d'isoler Moscou en guise de punition pour son invasion non provoquée de l'Ukraine. Les dirigeants républicains de la politique étrangère au Congrès ont critiqué l'administration Biden plus tôt cette semaine pour sa dépendance à l'égard de la Russie dans les pourparlers. Le département d'État n'a pas répondu à une demande de commentaire. La nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie est répréhensible, mais nous ne pouvons pas perdre de vue la prochaine crise de sécurité nationale telle qu'elle se forme sous nos yeux. L'administration Biden se précipiterait pour finaliser un accord avec l'Iran, négocié par la Russie, imaginez-vous, qu'il ne fait pas, veulent que le Congrès examine en violation de la loi américaine, a déclaré lundi le représentant Michael McColl, un républicain du Texas. L'examen par le Congrès de tout accord sur le nucléaire iranien a été promulgué avec un large soutien biparti pour assurer un contrôle législatif de toute transaction concernant le programme nucléaire du principal État, selon les Américains, sponsor du terrorisme mondial. Hallucinant, mais vrai. Ce que vous voulez que je vous dise, c'est la Russie qui négocie pour les États-Unis. Puis on annonce qu'il y a un accord qui a été trouvé, signé, puis qu'on va sauter, on va trespasser le Congrès américain. Fascinant, c'est une drôle de période entre vous et moi, là. C'est de plus en plus bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada